salut l'ami dans cette vidéo je vais t'expliquer comment je sélectionne les victoires en draw no bet à domicile ok c'est une stratégie que j'utilise aujourd'hui en 2021 dans mon club privé d'ailleurs je vais te laisser pardon le lien si jamais tu vas savoir plus sur mon club privé en description de cette vidéo alors d'abord la victoire à domicile en draw no bet qu'est ce que c'est c'est une victoire à domicile mais avec le match nul remboursé c'est à dire que ça enlève le match nul de l'équation c'est simple si tu paries sur la victoire l'avant de majesté united en draw no bet ou si ton bookmaker est en français ça doit être quelque chose comme match nul remboursé eh bien si manchester united gagne le match tu gagnes ton pari tu gagnes de l'argent si c'est match nul ta mise est remboursée donc tu ne perds rien tu es protégé en cas de défaite de manchester united par contre tu perds ta mise comme sur un pari classique bon tu vois c'est un pari moins risqué le prix à c'est que la cote sera moins élevé évidemment qu'une victoire sèche alors tu peux te demander pourquoi j'utilise la victoire à domicile en draw no bet plutôt que par exemple la victoire sèche à domicile première question légitime alors si j'utilise le draw no bet plutôt que la victoire sèche en prématch j'insiste c'est une stratégie prématch mais c'est tout simplement parce que vu l'analyse de mon bilan cette stratégie fonctionne pour moi alors que sur la victoire sèche je suis moins performant donc voilà c'est le but du bilan c'est de te focaliser aussi là où tu gagnes de l'argent et de te concentrer sur cette stratégie donc c'est pour ça que moi je vais te parler ici de la victoire en draw no bet pourquoi à domicile même chose je place aussi des victoires extérieures en draw no bet mais c'est beaucoup plus rare ok mes critères sont encore plus sévères donc ici allez 90% 95% de des victoires trop bête je les mets à domicile nous je vais parler de cette stratégie là et ça va donner beaucoup plus de sélection également mon victoire domicile draw no bet au niveau du air oui je vais être honnête avec toi c'est pas une stratégie à 10% c'est une stratégie à 3 4% 5% par contre je l'ai déjà dit inutile de ne regarder que le héroïs est stupide de vers cela il faut essayer le nombre de paris que cette stratégie te donne et l'avantage de cette stratégie là c'est qu'elle te donne beaucoup de sélection si je compare par exemple à ma stratégie les 00 à mi temps dont je t'ai déjà parlé eh bien cette stratégie ici me donne beaucoup plus de sélection donc un ROI plus faible mais beaucoup plus de sélection et donc finalement ça contribue très fortement aussi à augmenter ta banque rôles sur le long terme voilà j'ai assez parlé j'ai assez introduit le sujet maintenant je sais que toi ce qui t'intéresse c'est un peu comment je suis mon analyse eh bien je vais discuter de ça maintenant tout de suite avec toi mais avant n'oublie pas si ce n'est pas déjà fait de t'abonner à ma chaîne youtube et d'activer la cloche des notifications je te remercie déjà alors je regarde ici parce que je prends mes petites notes comme d'habitude premier gros critère que j'utilise sur l'équipe qui joue à domicile c'est que elle ne perd pas souvent à domicile et quand je dis pas souvent pour être exact moins de 10% de ses matchs à domicile ça c'est le critère que j'utilise alors tu vois ici j'ai pas besoin vraiment de regarder une équipe qui gagne souvent puisque mon match nul est protégé tout ce que je veux ce qui me fait perdre de l'argent ce type de paris de stratégie c'est la défaite de l'équipe à domicile donc je veux évidemment une équipe qui à domicile je ne regarde pas la match à l'extérieur quand je fais mes analyses ainsi j'analyse une équipe à domicile je ne regarde que ses statistiques à domicile parce que parfois il y a vraiment un monde de différences donc c'est bien que dans le football le fait de jouer à domicile à l'extérieur est super important on peut avoir des équipes complètement différentes à l'extérieur et à domicile donc ici la home team là l'équipe à domicile a perdu moins de 10% de ses matchs à domicile sur la saison alors il faut suffisamment de matchs un peu pas faire une analyse pareil après deux trois matchs à domicile s'il en faut cinq six quand on arrive à la mi-saison c'est vraiment l'idéal des mi-saisons c'est là qu'on a les statistiques les plus parlantes sur ce type de stratégie deuxième critère là c'est sur le dernier match à domicile je ne veux pas de défaite sur ces deux matchs là ok parce que quand on parle de forme pour moi c'est le match le dernier match qui le plus important qui a le plus d'impact sur le match du jour c'est le dernier alors celui d'avant a peut-être de l'impact aussi mais déjà moi je suis très sévère c'est sur le dernier match le match le plus récent à domicile en championnat dans le même championnat donc là j'ai vu je veux pas une défaite même si à moins l'équipe a moins de 10% des faits je veux en aucun cas une défaite sur le dernier match à domicile et mieux encore si tu veux une meilleure situation c'est en plus de ça rajouter le fait que l'équipe à l'extérieur n'est pas une victoire ok sur son dernier match à l'extérieur alors sur ce critère là j'ai parfois un peu plus de flexibilité mais en tout cas c'est toujours mais si en plus j'ai ce critère là c'est à dire que l'équipe extérieure n'est pas une victoire sur son dernier match à l'extérieur ok ça c'était le deuxième critère troisième critère ça c'est toi plus ou moins à regarder en fait les mais le classement et les résultats de la saison surtout les résultats la saison en fonction des équipes des adversaires ont rentré au niveau de l'équipe extérieure je m'assure quand même que cette équipe à l'extérieur ne gagne pas facilement contre des équipes similaires imagine que je sais pas moi l'équipe à domicile et 10e au classement et qui paraissez 16e au classement et bien je regarde les matchs de l'équipe à l'extérieur si je vois qu'il ya quand même une victoire par-ci par-là contre des équipes similaires c'est à dire contre des équipes de milieu de classement puisque l'équipe à domicile est 10e si je vois que l'équipe extérieure a quand même quelques victoires contre des adversaires similaires au niveau du classement et bien là j'évite aussi je veux pas une équipe extérieure qui ne fait que des machines elle peut voir que des victoires mais je préfère que ces victoires sont soit contre des équipes de niveau inférieur ok alors quatrième critère ça c'est comme dans toutes les stratégies ok tu le sais si tu me suis maintenant depuis un petit temps c'est l'indicateur de value sur ma cote à domicile je veux de la value sur la cote à domicile comment je regarde ça fini les calculs et si moi ça je fais plus je prends un indicateur de value par un algorithme tu dis ce que tu veux moi j'utilise l'algorithme de gold profits et je m'assure que l'idée de la value sur l'équipe domicile alors dans la plupart des algorithmes il ne va pas avoir la victoire la cote de la victoire à domicile en drone au bête tu vas voir la cote de la victoire sèche ça c'est dans la plupart des algorithmes et bien tu regardes la cote de la victoire sèche vu que ces deux marchés sont liés donc souvent si tu as de la value sur la victoire sèche à domicile c'est un très bon indicateur que tu as aussi de la value sur la victoire à domicile en drone au bête en machine remboursée donc regarde la value sur la victoire sèche à domicile et finalement je vais regarder et bien le niveau de la cote puisque même si j'ai de la value je veux quand même que malgré cette value la cote soit supérieure à 1,50 pour un drone au bête je veux garder quand même un ratio récompense sur risque assez intéressant c'est un niveau de cote évidemment beaucoup plus faible que quand je joue un pari place classique pardon dont la cote soit en dessus de deux ici en prématch pas toujours en prématch ici et ici et bien il faut accepter que pour un pari sécurisé la cote soit plus faible forcément vu que une des issues dans ce cas ci est remboursé le match est remboursé il faut savoir que ta probabilité de perte à mise est plus faible donc le prix à payer c'est que quand tu gagnes tu gagnes aussi moins d'argent ok excuse moi et donc voilà pourquoi je j'accepte évidemment de descendre façon c'est rare de trouver des drones au bête ou alors sur des gros outsider qui aura peut-être des drones au bête au dessus de 2 au dessus de 3 ok sur des gros outsiders mais souvent les outsiders ne vont pas rentrer dans les critères de cette stratégie ici que je viens de t'expliquer voilà j'ai fait le tour de tous mes critères alors je t'ai expliqué ce que je peux t'expliquer qu'est ce que je sais expliquer du moins clairement et qui est clair dans la stratégie dans ma routine maintenant il faut savoir que quand tu as l'habitude d'analyser des matchs chaque jour chaque semaine faut savoir que tu ton cerveau va dire voit des schémas de score des niveaux de cote il ya des choses qu'on voit un peu inconsciemment que j'arrive même pas à expliquer ok mais en tout cas j'ai essayé d'être le plus précis ici en tenu dans le maximum d'infos dont je suis conscient et ce guide je pense que sera très utile tu peux tester comme je te l'ai dit il se trouve des stratégies de mon club privé actuellement en 2021 je repose en prématch je n'offre pas que prématch mais en prématch je repose essentiellement sur le lait 0,0 à la mi-temps ou le plus de 0,5 but en premier mi temps sur le draw no bet il est quand même une part importante de l'augmentation de bankroll vu qu'il y a beaucoup de sélections paris et aussi le plus de 2,5 but c'est ce qui fonctionne bien pour moi d'après mon bilan donc je me focalise là dessus pour optimiser les résultats l'augmentation de bankroll je te l'ai un oeil sur la page du club privé et bien prends tes renseignements regarde ce que j'ai à t'offrir au niveau de cette stratégie même si tu as des questions laisse ta question en commentaire en commentaire de cette vidéo j'y répondrai du plus vite possible finalement si tu as bien aimé ce type de vidéo fais-le moi savoir mets un like partage avec tes amis que cette vidéo se répande et j'en ferai d'autres je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici à bientôt amigo